Musique de générique Bon alors on est reparti donc après être arrivé à Rosalia Donc nous étions entré ici, nous avions découvert, enfin comme si on le savait pas Que c'était Léo qui avait inventé le dispositif de stockage des pokémons Et qui s'était aidé de Annette de Hun Alors j'avais pas parlé au personnage Mortimer le champion d'arène a vraiment la glace, il transpire le chic Et ses pokémons ils sont tellement forts Alors le suivant Les 5 danseuses en kimono sont super belles Quand elles utilisent leurs pokémons ou alors quand elles dansent Vraiment super belles Ouais c'est cool Le lac de colère, le léviateur rouge, ça sent le mystère à plein nez Oui mystère important pour la suite encore une fois Alors sinon au niveau des pokémons J'ai entraîné Ratata et Abou Je les ai mis sur le point d'évoluer Parce qu'en fait ces deux pokémons ont des attaques ténèbres Qui vont m'être très utiles pour faire l'arène qui est là Mais comme vous le voyez si j'essaye de rentrer maintenant Il y a ce vieux là qui arrive Qu'est-ce que tu veux au champion ? Mortimer est parti faire une balade à la tour cendrée Désolé mais tu dois partir Oh 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 Voilà donc pour l'instant si j'essaye de rentrer dans l'arène Je me fais virer comme une merde Alors sinon il y a un des vieux du centre pokémon Qui nous a parlé de kimono On va y aller aussi C'est ici que ça se passe dans ce bâtiment là Mais avant je voudrais faire un petit retour en arrière Léger hein Ça durera pas longtemps Alors on va en profiter pour faire la récolte au noigrume Comme d'hab Et j'obtiens le noigrume rouge Merde Ça encore une fois quand je clique Quand j'appuie un peu trop vite sur mon bouton Voilà ce qu'il se passe Noigrume noire Et je le mets dans la boîte noigrume Semblai Noigrume bleu Allez Bon par contre il va falloir retraverser les herbes Ça tombe bien J'ai toujours le serfrousse que j'avais pas réussi à capturer à l'épisode précédent Et là tout à l'heure en m'entraînant Je me suis entraîné il y a pas longtemps Je suis tombé sur des goopix Donc si jamais j'en vois un Alors oui je vais aller vers Mauville et plus spécialement les ruines alpha Parce qu'en fait encore une fois je me suis aperçu que j'avais oublié un objet Un objet qui est sur des temps un peu caché Regardez en fait vous rentrez là Vous mettez là et vous mettez à gauche et vous cliquez Encore un petit peu Voilà à gauche et vous cliquez Voilà il y avait une potion cachée là Fallait le savoir Euh bah ensuite c'est tout On pourrait limite faire un tout petit détour par là Pour aller récupérer le noigrume jaune Non les autres je vais pas aller chercher Voilà Noigrume Et donc je vais récupérer un maigrume jaune Allez donc maintenant je vais prendre la bicyclette Je l'oublie en permanence C'est hallucinant ça Pourtant la bicyclette dans les pokémons Ça a toujours été un de mes objets préférés Mais j'oublie tout le temps de la prendre Il faut dire que par contre le contrôle est un peu bizarre Le contrôle on dirait un mix entre le vélo normal et la Vous savez le vélo de vitesse sur les versions GBA Bon alors sur quoi on va tomber Je fais un roucou, je n'ai rien à foutre Ah je te jure Allez on va te brûler Et sans deux points C'est ridicule Par rapport à la blinde d'expérience que j'avais dans l'épisode précédent Alors oui on m'a parlé un petit peu Il y a une histoire de Pokérus Qui est un virus Que peuvent choper les pokémons Et qui peuvent nous donner de l'expérience supplémentaire Apparemment c'est super rare Mais bon bizarrement vu que là j'ai gagné presque rien d'expérience C'est un peu chelou ce truc Alors je ne sais pas ce qu'il en est Hé ! Hé ! C'est qui qui parle là ? Ça suffit des trucs nouveaux là Je veux du tomur Ne pourriez-vous cesser ces arrascentes exhortations ? Quoi ? On ne veut pas faire plaisir au client Il faut te faire un dessin, je vais te montrer moi Et c'était le mec qui parlait à tous les coups C'est génial Il nous fait quoi le spire ? Il ennuie ma danseuse Mais bouge-toi, fais quelque chose Porte-lui secours Non mais t'es chiant toi Encore une fois j'ai sorti le curseur de ma fenêtre Désolé Coucou, c'est moi Bimbo, tu vas bien ? Les gens pensent à tort que les crache-feux terrorisent leurs pokémons avec leurs flammes pour les élever Mais en fait non, on utilise des méthodes habituelles Hein Magmar ? Cracher du feu, c'est juste un loisir Ok donc un coup de fil qui sert toujours à rien Oh oh, si seulement je n'avais pas mal au ventre, j'apprendirais la politesse à ce sale type La danseuse, je ne comprends rien à ce qui se passe Bon bah on va y aller Donc vous avez vu qu'il y a un petit spire roquette Allez, contrôle pas automatique je croyais Du coup je peux parler à la danseuse Ok, sauf qu'elle me dit que dalle C'est pas mal Qu'est-ce que tu veux ? T'es là pour me pourrir mon groove Bon bah combat Alors qu'est-ce que tu vas m'envoyer ? Allez, un seul pokémon Qui est un Smogo Ça tombe bien, je déteste les Smogo Ça divise le niveau Ça arrive du coup avec le bug que j'ai eu dans l'épisode précédent Bah j'ai de l'avance sur les niveaux Allez, on va le brûler Ça va pas être super efficace Mais ça devrait suffire ou pas Il faut dire que je rappelle que Smogo En tant que pokémon poison Normalement c'est le seul qui marche contre lui Sauf que Les Smogos ont la fameuse capacité de lévitation Qui empêche les attaques sols de les toucher Enfin je l'ai déjà dit ça Mais bon Ça peut toujours être utile de Oh mais du tout ma gueule Ah, gaz toxique Allez, c'est la fête Et du coup je me fais empoisonner directement Allez Charge Ouais, vas-y connard Même pas foutu d'attaquer Tout ça pour pouvoir m'enlever des PV de poison en plus C'est bien calculé ce jeu Mais putain Bah excusez-moi Je sais bien que je râle un peu pour rien des fois Mais il y a de quoi là Non mais bizarrement C'est toujours quand je suis empoisonné Ou un truc dans le genre Que je me mets à rater mes attaques à la chaîne Mais regardez Ça fait trois fois là Eh mais il va me le faire jusqu'à ce que je sois KO Bah à lui Ça fait quatre là Allez une cinquième pour la route Connard Ah bah oui Comme je vais infliger des dégâts D'accord Le gros le coq part donner un PV Mais c'est vraiment génial Et j'ai battu le sbire C'est la déroute Bon ok Je suis pas un monstre non plus Ça va pas le faire Si on découvre que je suis là à glander Alors qu'on a un super plan en route Je vais redevenir le sbire d'un sbire La victoire réside dans la fuite parfois Ok c'est cool Tu t'appelles Audrey C'est bien cela Ta victoire fut éclatante La manière dont tu as élevé tes pokémons Avec douceur et fermeté A la fois est exceptionnelle Un emploi à douter tu es Oublie ces derniers mots Ce ne sont que mes élucubrations Ouais les élucubrations d'Antoine c'est ça Incroyable Malgré ton âge Tu as du courage à revendre Tiens Pour exprimer ma gratitude Je te donne ça Et la CS3 Alors la CS3 si je veux pas erreur C'est surf Grâce à surf Tu peux avancer sur l'eau Ouais sauf qu'il me faut le badge de Je vais y arriver Le badge de Rosalia Pour pouvoir Surfer Alors Du coup maintenant l'énergie A le niveau le plus bas Et les PV les plus bas Bien sûr on va passer au centre pokémon Pour soigner mon pauvre ferrisson Qu'on a vu de toutes les couleurs Juste je voudrais voir ce que j'ai comme attaque Sur le Marest Ah ouais il me reste cette souplesse de merde Souplesse qui échoue Une fois Qui échoue Deux fois sur trois Donc du coup J'apprendrai bien Surf à notre ami Marest Alors voyons ça Ah oui au passage Tant que je suis dans le sac J'ai en profité pour vous montrer un truc Alors Utiliser Il contient surf Apprendre un surf à un pokémon Non je l'ai activé pour faire joli Il veut apprendre un surf Mais il a déjà code capacité Remplacer les capacités Oui Et nous oublions Souplesse De toute façon j'avais dit qu'à la première occasion Souplesse je vais dégager Et Marest apprend surf Voilà alors Tant que je suis ici En fait je voulais vous montrer Pour le plan de baie Donc utilisons le Et voilà Alors où est-ce qu'on en est Et voilà regardez Le plan de Oran comporte deux baies Donc je peux passer à la cueillette Alors Luc deux aussi Les marrons On a deux aussi Par contre j'ai l'impression Que le dernier Ah non il y a deux baies aussi Je croyais qu'il n'y en avait qu'une Voilà Donc du coup On peut repasser On peut repasser Au plantage Alors Bon on va multiplier Celles qui sont que par un Planter Euh Là mes peaux Ensuite On plante Une Wiki Et pour la dernière On va remettre Une Oran Parce que les Orans C'est plus pratique C'est ce qui me permet Bon certes Ça me restaure Je peux quand même Regarder les autres Mais ça me restaure Que 10 PV La pêcha C'est soigner du poison Ici c'est la paralysie Et là c'est pour réveiller Les pokémons endormis Ou à moins que j'en mette Une qu'un agneux Allez On va remettre une cerise Allez maintenant On arrose tout Et voilà C'est fait Donc maintenant On sort Et allons Et allons Alors maintenant On va se diriger Vers la tour Cendrée Puisque c'est là Qu'on nous demande D'aller Allez dépêche toi De sauvegarder Merci On continue Alors la tour Cendrée Vous allez Chargée d'histoire Comme ça Vous aurez vu le texte La tour est par là La tour qui avait ici Ma mémé disait Qu'elle était très grande Avant de brûler Voilà la tour La tour cendrée Quoi ça veut dire Ce que ça veut dire En même temps Donc nous entrons Alors là vous voyez Regardez ce qu'on voit Là en bas C'est important Ces trucs qui bougent C'est important pour la suite Donc nous allons parler A ces personnages Il vient tout seul Mon nom est Usine Je poursuis un Pokémon Appelé Suicune Et toi Comment t'appelles-tu Audrey Ravi de te connaître Je suis venu ici Parce qu'on m'a dit Que Suicune Il était apparu Regarde à travers le trou Du plancher Et oui Tu les as vu Tous les trois Quand on descend Ils s'enfuient Immédiatement en courant J'ai tout essayé Ouais aussi Ah ok Je pensais que je pouvais plus passer Et lui C'est Non ce n'est pas De la Pokémon sauvage Je sais pas pourquoi Mon personnage a remonté Et ratata J'en ai rien à foutre Si au moins On pouvait rencontrer Un Pokémon Qu'on n'a pas encore vu Enfin un Pokémon Que je peux capturer Putain en plus il a rien Il a que éclair et charge Comme attaque offensive Puisque ce port coton Je sais plus à quoi ça sert Ah ouais c'est pour réduire la vitesse Je crois Et le cas j'éclair C'est pour le paralyser Ça dit Vu la différence de niveau Vous voyez je l'ai one shot Donc je disais Que je voulais parler à lui Là Voilà C'est Mortimer Je m'appelle Mortimer Je suis le champion d'arène de Rosalia Mon vieil ami Eusine est venu ici En suivant Suikune Alors j'ai décidé De l'aider à explorer cette tour Suikune Entei et Raikou Sont vénérés à Rosalia Depuis la nuit des temps En tant que champion d'arène de la ville C'est mon devoir D'en savoir plus Donc voilà pourquoi Je pouvais pas aller à l'arène Au passage Et voilà celui là Notre ami le rival Je vais sûrement De voir le combat Si mes souvenirs sont bons Oh c'est toi Laisse moi deviner Tu voulais te la jouer En attrapant les Pokémon légendaires N'y pense même pas Ecoute bien Les Pokémon légendaires Sont pour moi Parce que j'ai juré De devenir le dresseur Le plus puissant du monde Toi Content toi de trucs A ton niveau Comme devenir Spire de la Team Rocket Et voilà le combat C'est bien ce que je pensais Avec la musique épique Allez Robert Attaque moi Avec Fantominus Putain j'aurais du Je coursais du les prendre C'est pas grave Disons que pour un Pour un spectre Ça peut le faire Du coup je vais l'attaquer A l'électricité Puisque Oh pas honte folie Je déteste ce truc Ça commence très mal En plus regardez Vous voyez les différences De niveau Là j'en ai presque plus De différences Et voilà L'énergie s'attaque lui même C'est la fête Putain et ça a bouffé Le PV quand même Ah non non J'ai rien dit J'ai rien dit J'avais un PV d'éclair en moi Parce que j'ai attaqué Le ratata d'avant J'ai oublié Désolé En plus ça vous voyez Il m'a fait regard noir Donc je ne peux plus Changer de Pokémon C'est génial comme concept Et maintenant Il va me maudire Vas-y c'est la fête Au moins ça me révèle Toutes ses attaques Attends il a regard noir Honte folie Malédiction C'est quoi la dernière Allez 406 points En plus le plus chant C'est que voilà Comme il y a encore des Pokémon Je vais me faire frapper Par la malédiction avant Crocodile Alors c'est son Pokémon haut Donc il me faut Un Pokémon de plante Remarque avec l'énergie Ça pourrait le faire Mais je vais quand même changer Allez boostiflore Go Allez on va te faire un Non je ne vais pas prendre la peine D'essayer de l'endormir avant Je ne vais pas la peine Peut-être que ça l'aurait peut-être été la peine Grimas ça fait quoi déjà Ça me réduit Ma vitesse Baisse beaucoup Donc ça veut dire que lui Il pourrait attaquer en premier maintenant Et voilà Crocodile Crocodile a pris la priorité Désolé Entre Crocodile Et Crocodile Je me cours tout le temps Oh putain Tu aurais pu me faire un petit coup de critique Histoire que je descende Bon ça a dit Si je continue à faire des Grimas C'est un peu con Une fois que tu as pris la priorité Ça ne sert plus à rien Et c'est super efficace Et il est go Et je gagne 673 points Nosphéraptie Allez nous allons reprendre l'énergie En fait j'ai pas trop envie de trop utiliser le Gravalanche Pour l'instant Parce que comme il a pris une sacrée avance Au niveau De son niveau Désolé je sais pas comment le dire autrement Allez éclair Oh mais non c'est pas vrai Eh mais franchement vous voulez ma mort là C'est reparti Ça recommence C'est la fête au village Il va me descendre Ah super je suis plus confus C'est déjà ça Et je le one shot Super Ça va on a limité la casse Tiens t'aurais pu gagner un niveau Magnetti Pas de problème Furisson Il est pour toi Avec les magnétis Depuis que je sais que c'est le feu Je m'éclate C'est vraiment une réaction de minable Ah bon pourquoi ? Et bon te battre Déjà j'appelle pas ça de réaction Mais bon Passons Les furissons gagnent 342 points Et j'ai battu le rival Puf Voilà pourquoi je déteste me battre avec des nuls Ils ne savent pas s'arrêter Je ne ferai pas de commentaire Bah tu fais comme tu veux Tu n'as aucune chance de capturer les Pokémon légendaires de toute façon Eh t'es pas obligé de me pousser Eh t'as offré le pêcheur qui m'appelle Génial Qu'est-ce qu'il va me raconter comme connerie ? Coucou C'est moi offré Tu vas bien ? Hier un coup il fiche pas échapper devant mon gamin Alors il m'a donné ses Pokéballs Pour me faire oublier ma déception Il a grand coeur ce petit N'oublie pas d'appeler ta maman de temps en temps Voilà un coup de fil qu'on avait déjà eu C'est super pas génial Ah non mais regardez moi ça c'est la cata Enfin c'est la cata surtout pour l'énergie Les autres ça va Alors on va essayer peut-être de continuer un peu Sauvegarde avant Oui j'écrase les données Ah je te jure Sauvegarde en un coup J'ai sauvegardé Allez donc on y va Donc là Ah je peux passer ici C'est pas la peine de descendre l'échelle tout de suite Bah il y a ce dresseur Mais il y a un objet à les choper Ne t'inquiète pas Nous les crash-feux On connait mieux que quiconque les dangers du feu Allez Nous allons nous attaquer par Pipo J'espère que ton combat ce sera pas du Pipo Blague de merde je sais mais bon Donc là par contre je prends pas de risque Je change tout de suite Alors Qu'est-ce que j'ai pas encore lancé Tiens Rougous Ah j'ai pas encore utilisé Marès non plus Ah Brouillard ça tombe mal si je me souviens bien Bah non c'est pas lui Merde j'avais un Pokémon qui repêchait la baisse de précision C'est lequel ? Bon c'est pas grave Tiens Rougous Etis Rougans Bah c'est pas super efficace C'est déjà pas mal Allez Est-ce que je vais le Non Bon c'est pas grave Je vais finir avec une petite vive attaque Elle est là Pour moi mais vu la tête je suis sûr d'attaquer en premier Voilà l'énergie monte au niveau 23 Allez encore ce logo Allez on change et on prend ma reste Allez ce logo numéro 2 Bah déjà je vais vous venez pour vous montrer surf qu'on vient d'apprendre Allez c'est efficace Allez caninos Ah pas de choses Je vais garder mon ma reste là Continuer Avec ton petit caninos là Qui va pas faire long feu Ouais même si je me fais réduire mon attaque Bon on s'en fout Surf Et normalement tu devrais être dans les choux Oh la au revoir Et j'ai battu le pipeau Merci pour ce combat chaleureux Cette tour a brûlé à cause d'un orage Aucune chance que ça arrive avec mes petites flammes Ouais c'est cool Bon on va choper l'objet Je disais on va choper l'objet Et un ratatak Vous en aviez pas encore vu Ah je crois il me semble Oh plutôt j'ai laissé une énergie de vent Je suis vraiment bouchon Oh les fuites On va me casser les couilles Pour la peine je vais Prendre recoupe C'est le mettre en premier Voilà c'est arrangé Alors l'objet c'est Un antidote Tu parles Utilité Et je crois qu'il y a Un autre dresseur Euh Bon allez go Ok Je viens de me faire troller Les gars J'en veux pas de toi Fallait encore avancer d'un pas Je m'entraîne à cracher du feu Dans la tour cendrée Ne faites pas ça chez vous les enfants Allez cette fois-ci c'est Milou Ah je te jure Avec un réptincelle Et ça va bien Miloute Ah je te jure Ils ont vraiment de ces idées Ceux qui ont donné les noms Au personnage Des fois ça se posait des questions Quand même Ça se posait des questions Sur leur santé mentale Putain mais Il serait t'essai Il a encore prio sur moi Ah je te jure Allez au revoir Et je gagne 273 points pour recoupe C'est 273 pour maresse En même temps c'est logique Que ce soit les mêmes Et vous avez battu Milou Cof Cof Pas de mauvaise interprétation Ce n'est pas ma faute Si la tour a brûlé Ouais bon on le sait On est au courant Ah bah du coup Bah je range Le pauvre Furisson On va encore se retrouver Dernier Allez je prends la suite Ah bah j'ai bien fait De venir ici Il y a peut-être Certains pokémons particuliers Dans ces blocs de rochers là Mais j'ai pas envie de chercher Allez je récupère Un PV plus D'ailleurs question idiote Est-ce qu'on pourrait Non on peut pas passer là C'est bien ce qu'il me semblait Mais bon D'ailleurs pour ça qu'on est obligé De faire le tour Un petit peu Ouais je pourrais les combattre Mais Et puis zut quoi Oh nooo Ah bah j'en ai pas Faudrait que je le capture Faudrait que je le capture Alors On va essayer de le choper Du coup je me suis mis Un petit peu à fuir Les pokémons sauvages Sans faire trop gaffe Du coup on va y aller Avec des attaques Plus faibles On va y aller comme ça Peut-être vive attaque Quand même Pour lui en mettre un peu plus Et il va m'empoisonner Allez c'est la fête Génial Allez une dernière charge En espérant de pas le descendre Oh là là Oh c'est joli ça Oh il est joli celui-là Oh il est pas mal Il doit lui rester genre Un PV quoi Allez sac Ball Non non je vais Tiens c'est bizarre quoi Ah ouais je sais pourquoi C'est parce que j'ai pas fait De recharge de partie Merde je fais n'importe quoi En fait au début de l'épisode J'ai repris directement En fait quand je finis l'épisode Je fais la sauvegarde normale du jeu Que vous voyez à chaque fois à la fin Et après je fais un cf7 juste derrière Comme ça ça me permet de relancer l'émulateur Et de revenir directement de ce point Sans avoir à me retaper A me retaper l'écran L'écran principal du jeu Alors on va lancer une pokéball Ça devrait suffire Et puis si jamais tu restes pas dedans Bah j'ai une super ball qui t'attend Ok J'ai attrapé le smogon Et les données sur le goût sur le jeu de pokédex On connait la chanson Smogon pokémon gaz mortel Les gaz nocifs qu'il contient Sont un peu plus légers que l'air Et le maintiennent en lévitation Et je ne donne pas de surnom Et je l'envoie dans la boîte 1 du PC de Léo Bon alors Donc du coup comme on a capturé une... Euh non quoi Avant de faire la sauvegarde Je vais juste... Parce que ça me fait chier Alors cette fois-ci On va se servir d'un antidote Voilà merci Et cette fois-ci On sauvegarde Donc là je vais refaire le tour Et descendre l'échelle qu'on avait vue Au niveau de l'endroit où se trouvait le rival Pardon Allez donc faut repasser par là Allez un ratatard on s'en fout Et on va descendre Et essayer de descendre à l'échelle Voilà c'est en fait pour ça Que se déplacer dans certains endroits Ça devient vite chiant Vous allez me dire que je pourrais utiliser des repousses Mais bon Ça me fait chier de dépenser plein de fric Rien que pour ça quoi Voilà donc on atterrit ici Et voilà les trois pokémons légendaires Qui se barrent en courant Enfin je dirais plutôt qu'ils sautent Mais Et il y a Usine qui débarque Tu as vu ça ? Suicune a jailli juste devant mes yeux Ça fait plus de 10 ans que je cours après lui Et c'est la première fois que je le vois d'aussi près Quelle joie En tout cas Au hasard là Et je tombe sur des pokémons sauvages Et toujours l'éternel Smobo Prends toi ça j'en ai marre De tomber sur toi Bah d'accord Autant fuir quoi finalement Ah voilà il y a un objet là à gauche Et je savais bien Ça j'avais pas oublié celui là Allez je prends la fuite Quoi je peux pas passer ? Oh merde Oh ok l'objet troll Bon bah j'ai plus qu'à m'en aller en fait Non je ne dirais rien Mais j'en pense pas moi Oh non mais le troll aussi celle là Ça par contre par rapport aux anciennes versions Les échelles c'est devenu vraiment super chiant à utiliser Voilà vous voyez Mortimer il est plus là Donc maintenant je peux aller à l'arène Mais je me barre J'en ai rien à foutre Hey on est sortis de là Tiens il y avait pas le vieux tout à l'heure Il y a bien longtemps La tour brie feu Et trois pokémons inconnus périrent dans les flammes Un pokémon aux couleurs de l'arc-en-ciel Descendies dénuées et les ressuscita Les gens de la ville se mirent à craindre La puissance des pokémons Et décidèrent de les attaquer Mais ces derniers ne reposent terrent pas Au contraire Désolé par les actions des hommes Ils disparurent dans les flots Cette légende est transmise de génération en génération Par les champions de Rosalia Moi J'ai été champion il y a longtemps Oh 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 Je viens de percuter C'est le vieux qui m'empêchait d'entrer Qui me faisait ressortir de l'arène D'ailleurs pour ça qu'il y a atterri Mais où est-ce que je vais moi ? Bon c'est pas grave du coup on va parler à ce mec là Ah ! Tu vas par mon Zébvo avec tes pokémons Mais que sur Rien d'aventure Sur cher son trésor Tu n'es pas d'accord ? Euh trois points d'interrogation là Bon on va en mettre oui Fantastique ! Tu as tout compris au sens de la vie J'aime ! Prends ça avec toi Ah bah cherche objet Ok Comme quoi il faudrait que je rentre un peu plus dans les maisons des fois Il y a beaucoup d'objets cachés ici et là qui sont invisibles à l'élu Touche le cherche objet pour les détecter Il produira un son d'autant plus fort que tu seras prêt d'un objet Utilise-le en marchant pour de meilleurs résultats Ah oui tant que j'y pense J'ai entendu dire qu'il y avait des trésors dans la tour sans de Rosalia Attendez je suis en train de réfléchir parce que Sur ma partie sur ma déesse J'ai pas souvenir d'avoir chopé cet objet Il me semble que je l'ai pas Est-ce que ça voudrait dire que je suis jamais rentré dans cette maison ? Oh la vache Alors du coup Le cherche objet On va le prendre C'est dans les objets rares Les objets rares c'est le dernier On va le Déjà commencer par le placer où il faut Cherche objet CH Donc c'est ici Alors Déjà ce qu'il faut faire c'est Attendez Je vais La boîte noire grube la désenregistrer Et on va enregistrer le cherche objet à la place Euh merde merde Bien sûr Je vais vous montrer mais Oh fais chier Enregistrer voilà c'est ça que je voulais faire Ok maintenant Donc maintenant nous l'avons Ici juste en dessous de la bicyclette Donc si je clique dessus voilà ça me donne ça Et il me suffit en fait de toucher le voilà L'endroit où je suis Et en fait à chaque fois que je me déplace Regardez il y a les icônes sur les côtés qui bougent Voilà qui me permettent d'indiquer un objet par exemple Est-ce que Non Ah regardez Là vous voyez la couleur du truc au centre qui change Ça veut dire qu'il y a un objet dans le coin Voilà Là je suis à côté de l'objet J'ai plus qu'à cliquer Hyper potion Voilà et après il suffit de recliquer sur le machin En fait le plus efficace c'est de le faire en se déplaçant Tiens regardez pour l'eau au passage D'ailleurs si je clique dessus ça fait rien Non regardez Vous voyez je clique sur le bouton il se passe rien Et même si je vais dans Pokémon Ma reste et que je fais surf Impossible d'utiliser jusqu'à l'obstention du badge C'est juste pour vous montrer ça au passage Ah il y a un objet dans le coin Voilà Une huile Et on pourrait passer des heures à faire une quête d'objets avec ce truc Regarde là il m'en détecte un autre dans le coin Une hyper boule Elle a déjà trois objets Bon là pour l'instant je ne vais pas y aller Non je crois que pour l'instant c'est tout De toute façon je ferai quelques petites recherches de temps en temps Non apparemment il n'y a plus d'autres objets dans le coin Ok donc où sont mes Pokémon ? Ils sont mal en point je vais les soigner Alors je vais les soigner je vais prendre les deux Pokémon Les deux Pokémon à attaque ténèbres là Et on va s'occuper de l'arène Normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes Enfin c'est parce que cette arène est assez chiante Vous allez voir pourquoi Merci d'avoir attendu vos Pokémon sans tout super fort A bientôt Et je me suis encore embrouillé en parlant Enfin pas trop ça va Allez le PC Alors PC de Léo Déplacer les Pokémon Alors Alors déjà ce qu'il faudrait faire c'est ranger le Smogo Alors on va ranger le Smogo Voilà si je ne me cours pas c'est là Donc Je vais enlever Boostiflore Parce que Boostiflore ses attaques plantes sont peu efficaces sur les spectres Donc ça ne sert à rien de le garder Et comme autre Pokémon Je vais enlever l'énergie comme j'avais fait pour mon entraînement Alors les deux Pokémon dont j'ai besoin sont comme je l'ai dit Abo et Ratata Donc on s'en va Je m'en vais J'ai encore fait mine de me déplacer Alors que j'étais encore De déplacer mon personnage alors que j'étais encore dans les menus C'est très malin Alors Oui Ratata évolue au niveau 20 Voilà Attendez Voilà comme ça c'est bien C'est bien rangé Alors sauvegarde de sécurité Et après c'est l'arène Allez dépêche un petit peu Allez donc on y va Voilà donc c'est une arène qui se passe en fait dans le noir avec Il y a juste des espèces de grosses bougies pour donner de la lumière Et vous voyez là il y a des espèces de nuages sur les côtés Si je vais sur un côté Voilà en fait je tombe dans le vide et je repope ici Donc qu'est-ce qu'il me dit lui Salut futur maître Les dresseurs de cette arène maîtrisent les Pokémon Spectre Les Pokémon de ce type sont des fantômes, des illusions Ils sont insensibles à la force brute Eh je suis courant merci Allez donc premier dresseur ce sprite bizarre là Peux-tu infliger des dégâts à nos Pokémon ? Eh oui je le peux A partir du moment où on sait que c'est les attaques normales Les attaques combat qui ne passent pas Marilou c'était une femme Elle est fort de mieux ce niveau 16 Alors retenez bien le niveau de ce premier Pokémon de l'arène Retenez ce niveau 16 Allez on y va avec mes attaques ténèbres Et oui c'est super efficace Et à partir du moment où on sait avec quel Pokémon aller Ça marche Alors pour l'instant on continue comme ça Parce que comme Rattata c'est le plus faible Regardez vous avez vu qu'il y a poursuite qui traîne C'est une autre attaque que j'ai appris pendant l'entraînement Il avait voulu aussi apprendre Kuba Mais je trouvais ça tellement pas bien Que finalement c'est puissant Mais les conditions pour réussir à attaquer C'est tellement Alors déjà Avec Kuba il faut obligatoirement attaquer le premier D'après ce que j'ai compris Et si jamais Le Pokémon adverse n'était pas en train de nous attaquer avec une attaque offensive Et bah ça ne marche pas Donc du coup je ne l'ai pas appris Si c'est pour attaquer une fois tout le 36 du mois C'est pas la peine Allez encore Fantominus Je continue comme ça Poursuite Mine de rien au passage Poursuite c'est pratique Parce que poursuite c'est une attaque qui est deux fois plus forte Si jamais le Pokémon adverse veut se retirer du combat au passage De toute façon je peux quand même vous la montrer Mais bon en fait elle est moins puissante Elle a un pouvoir que de 40 Et alors que Morsure à 60 Bon c'est pas grave Il m'a fait que regard noir Donc ça va On refait poursuite En tout cas vous voyez là Les Fantominus niveau 16 Avec Morsure j'étais one shot Avec poursuite il m'en faut deux Allez encore un Fantominus Continuer Allez Mais qu'est ce que je fous Bon sûr Voilà c'est super efficace En fait c'est KO Et je gagne 325 Et je gagne un deuxième niveau Et j'ai battu Marilou Ah bien joué Avec ses bougies J'ai l'air conne Mais bon c'est pas grave Alors quoi Ratata évolue Alors bon vous savez déjà en quoi il évolue On a vu le Pokémon tout à l'heure En même temps vu le nom Félicitations votre Ratata évolue en Ratataque Ah d'accord la bougie s'éteint Ce qui est vachement pratique Pour se repérer C'est une blague Non mais je te jure Alors maintenant Bon je vois que c'est Abo qui a moins de PV Donc on va le passer devant Et je vais aller garder la fiche Pokédex de Ratataque Où il est ce bougre Euh non il était plus bas Bah oui ils l'ont mis Eh j'ai loupé un épisode ou quoi ? Putain mais ce classement Pokédex C'est vraiment nul à chier en fait Parce que les numéros du Pokédex Vous voyez c'est les numéros spéciaux pour Joto C'est pas les numéros du Pokédex national Et avec ces numéros là J'ai un mâle fou à me repérer Ça aurait été les numéros Les numéros du Pokédex national Je l'aurais trouvé tout de suite Eh mais sans blague Il y a un bug je le trouve pas Eh mais attendez Bon je sais pas j'ai un bug dans mon Pokédex là Je ne trouve pas Ratataille Ratataille Je ne trouve pas les nœuds Attendez il y a un bug c'est pas possible Attendez il y a un gros souci là Alors numéro 18 Alors 18 Ouais d'accord Ha 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 Va falloir vraiment que j'achète une paire de jumelles Ratataille Pokémon souris Ses moustaches favorisent son équilibre Ses crocs grandissent sans cesse pour mieux mâcher Ha 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 Il n'y avait pas de bug C'est juste moi qui suis complètement aveugle Excusez moi ça me fait un peu rigoler ce truc Alors du coup sauvegarde Comme on a gagné un Pokémon supplémentaire Sauvegarde en cours Par contre il faudrait peut-être que je me dépêche Parce que je vois le timer avancer Et j'aimerais bien me faire Mortimer avant la fin de l'épisode Un peu comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode avec la reine d'écorciole Ça m'emmerde en fait de commencer le prochain épisode Sur un combat de champion en fait Ah ça te fait peur le sol invisible Tu n'as plus qu'à me battre et je te fie un conseil Allez Rika 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 Zaraï Oui je cherche des noms comme ça Bah alors qu'il m'envoie un Spectrum au passage Enfin bon de façon vous l'avez vu Et vous avez aussi vu qu'il me fait cette attaque que je déteste au plus haut point Parce que du coup ça va me faire attaquer une fois sur dix Et là ça passe Et ça l'a même pas tué Oups pardon Remarque le contrôle de l'écran tactile pendant les combats je le fais toujours Enfin au tactile mais on peut le faire au touche aussi Oh non Allez Oh putain ténèbres Je vais perdre 20 PV Oui parce que c'est l'attaque ténèbres enlève autant de PV que le Pokémon n'a de niveau Donc niveau 20 égale 20 PV Et je vais être 140 change Oh je change même pas de niveau Et le problème c'est qu'il faut que je change de Pokémon Parce que mon abo il est encore confus Donc il fut le don de PV qui lui reste On va envoyer un ratatac Oh il est moche vu de dos Oh putain Oui excusez moi j'ai jamais fait évoluer mon ratatan ratatac C'est la première fois Allez morsure Oh putain ça l'a même pas tué Par contre ça lui a mis la trouille C'est pas plus mal Oui parce que l'attaque morsure peut affleurer Allez 540 points Et j'ai battu Rika Quoi ? Et 960 PokéDollars Oh là et t'as un Tiens j'en ai même pas parlé Très bien je vais te dire un truc sur le salon visible Mais mon chemin est devant nos yeux Et en fait c'est ça la spécificité de l'arène C'est qu'en fait vous êtes obligé de vous faire tous les dresseurs Bon allez je vais faire ça Petit raccourci Qui a en plus l'intérêt de rallumer les bougies qui se sont éteintes après les combats au passage Alors Anthony je sais même plus qui c'est Tu as battu blanche je suis fier d'être ton ami Ah bah à la prochaine Ok le truc il sert à rien C'est encore plus inutile que tous les trucs les plus inutiles vu jusqu'à maintenant Mais bon comme je vous l'ai dit je prends quand même la peine de répondre aux appels Parce que ça pourrait être Ça pourrait être Il pourrait nous proposer une revanche Voilà c'est ça que je veux dire Et puis en plus j'ai déjà essayé de pas décrocher au passage Pendant mon entraînement Il y a un moment le téléphone il s'est déclenché Et j'ai dit tiens je vais essayer de voir Et bah je vous jure que tant que vous rentrez pas dans un bâtiment Ou dans un combat Ou dans un menu La sonnerie ne s'arrête pas La sonnerie continue tant que vous faites rien Allez donc je sais même pas pourquoi je vais vendre mes grandes pokémons C'est bon D'accord j'ai cliqué trop bas Donc re-sauvegarde disais-je Allez donc suite de l'arène Vous voyez les bougies qui s'étaient éteintes auprès des dresseurs Elles se sont rallumées Donc c'est un peu plus pratique pour s'y repérer J'ai passé tout le printemps avec mes pokémons Et aussi l'été surtout L'hiver Et puis le printemps est revenu Nous avons passé du temps ensemble Est-ce que vous pouvez éviter de me raconter des trucs qui servent à rien Sirena Bah voilà c'est déjà un vrai nom beaucoup mieux ça Je veux dire niveau 22 Ça augmente hein Putain en plus je suis à un niveau de moins Fais chier Morsure Evidemment Quand c'est les autres ça marche Ouais je devrais y résister normalement Tout juste mais j'y résiste C'est très drôle c'est que je vais déjà devoir retourner au centre pokémon Je vous jure Ouais quand je suis dans une arène J'utilise jamais des potions entre les combats Je vais au centre pokémon c'est juste à côté Bon je vais quand même gagner une évolution J'ai appris à gagner et à perdre Et quoi un beau évolu Et il évolue en magnifique arbok Il tente d'apprendre ma chouille Mais il n'est pas d'apprendre une capacité Ah il oublie une capacité Je crois que c'est la première fois que vous voyez un pokémon qui apprend une attaque au moment de son évolution Donc ma chouille 15 pp Pouvoir 80 Lanceur mort l'ennemi C'est gros pointu Il peut aussi baisser la défense de l'ennemi Je vais virer l'igotage Parce que l'igotage c'est tellement faiblard comme attaque Et il apprend ma chouille Ca lui fait une deuxième attaque ténèbre au passage Allez éteignage de la bougie D'où viennent les pokémons ? Voilà pareil que le coup d'avant On va tomber exprès C'est quand même vachement plus pratique comme ça Bah ça fait surtout gagner un peu de temps Allez voulez vous soigner ? Oui Allez prochaine fois Oui merci c'est gentil Par contre là je vois que l'épisode s'éternise un peu Bon comme je suis à même pas 50 minutes Disons que je vais encore me faire un combat Donc pas sauvegarder tout de suite Au pire si jamais j'ai un plantage ça sera pas trop long à rattraper Bon croisons les doigts Pour l'instant ça a l'air de super bien marcher dans cet épisode-ci En plus ça m'embête parce que voilà il reste ce combat là Et après c'est Mortimer Je vais gagner C'est ce qu'on va voir Marte Ouais Ah on a un peu rebaissé dans les niveaux là Allez morsure Je te mors Oui parce que la morsure c'est maléfique comme chacun sait Allez Spectrum On continue Allez morsure Ça n'a pas one shot Par contre Spectrum a la trouille donc tout va bien Voilà c'est super efficace Et KO Spectrum il est KO KO il est Spectrum pas de problème Et à niveau Allez Fantominus et on va utiliser comme ça Vous pourrez le voir On va utiliser Arbok Allez on va faire la machouille Attention c'est du lourd là Tu pourrais même bouffer des rochers avec ça Et je gagne 406 points Et le combat est fini Oh Koku j'ai peut-être le temps de le faire Celui qui veut et bah il peut Eh oui par contre là j'y vois rien En fait en théorie il faut revenir descendre là Et faire le tour Sauf que comme vous le voyez j'ai loupé le trou Enfin j'ai loupé le gauche Parce que là je vois qu'on est qu'à 52 minutes Puis au pire ça fera juste un peu plus d'une heure C'est pas très grave Vous voyez le Mortimer voilà il est là Donc on va mettre Arbok Non on va garder Arbok Je vois les PV Voilà donc j'ai Arbok et Arbok Pour les attaques ténèbres Et il me semble que si je vous dis pas de bêtises Les attaques roches de Gravalanche peuvent servir De toute façon les seules attaques à être totalement inefficaces sur les spectres C'est les attaques normales et le combat Enfin je crois Si je fais pas erreur Donc on va faire une petite sauvegarde avant le combat Et puis bah on va faire un tir de Mortimer Parce que en fait comme pour l'arène des Corsiens Ça m'embête de commencer l'épisode suivant sur ce combat Et vu qu'il me reste que lui Et que je suis pas à la bourre Et bah on y va Bienvenue Ici à Rosalia Les pokémons sont vénérés depuis des temps immémoriaux Il est dit qu'un pokémon légendaire apparaîtra face à un adresseur d'exception Je crois à ce récit Et dans ce but Je m'entraîne ici depuis ma naissance C'est ainsi que je peux voir ce que les autres ne voient pas Je sais qui pourra faire venir le pokémon de la légende C'est moi Je suis l'élu Et toi Tu vas m'aider à m'améliorer Ici et maintenant Non pas mégalo du tout Alors 4 pokémon Il fait fort celui-là Et on commence avec un Fantominus de niveau 21 Allez morsure Avec un peu de chance je le one shot J'ai cru qu'elle allait me faire le coup qui reste à PV Allez on continue avec Spectrum Mais pour l'instant je garde Je garde pas t'attaque je peux dire Allez niveau 21 Sauf que là je vais peut-être pas le one shot Parce que comme c'est un Spectrum Voilà c'est un pokémon évolué Il a plus de défense Et ce connard M'endort De toute façon vous connaissez Vous savez comment je joue maintenant On va spammer la poursuite Dévorer proche dans la merde C'est le vampirisme des ténèbres Et il m'a fait super mal Du coup je vais spammer la morsure à la place Mais arrête de dormir Parce que sinon tu vas te faire Siffler ta vie Mais putain mais regardez ce qu'il m'enlève en plus Mais c'est hallucinant quoi J'ai un niveau de plus Bon là évidemment ce connard de ratatat Quand tu vas dormir Merci T'es utile Lançons Arbok Et je t'envoie ma chouille Espérons que ça doit être shot Ouais c'est suffisant Ectoplasma Allez direct Bon on va continuer comme ça Je suis un fou Parce que regardez l'ectoplasma Niveau 25 Voilà je rappelle que le premier fantominium de la reine Était de niveau 16 On va peut-être arrêter le délire là Et ouais l'ectoplasma est prioritaire C'est normal Je vais l'arrêter sur ça lui Mais comme des gars Oh ça lui met quand même un peu plus de la moitié Sauf que ben voilà il va récupérer des PV Merci Merci la V Citrus Faut je construire avec ma chouille quand même Oh bah l'ombre Non pas ballon Alors là cette attaque je l'ai Et regardez C'est de l'attaque ultra cheatée Et j'ai diminué sa défense Sauf que là ben Comme il est toujours prioritaire Ben il va peut-être bien me descendre avant Surtout si t'es un connard Derrière là qui te troll Non mais sérieux c'est du troll Je suis désolé Ben voilà je suis enfin bon Arbok est foucu Il se peut que je perde ce combat C'est possible Alors on va envoyer Ravalanche Ravalanche est niveau 25 Mais il est lent Bon mais par contre Le Ravalanche a la vive griffe Donc si la vive griffe a la bonne idée De se mettre en route Ca pourrait te permettre D'attaquer en premier Donc c'est parti pour Roulade Oui merci Quoi c'est pas super efficace Oh merde je croyais que c'était super efficace Contre eux Bon c'est pas grave Ca me permet quand même De gagner ce combat Enfin il reste Spectrum Donc on continue le combat Spectrum niveau 23 Ca devrait le faire C'est pas fini J'y crois encore Ouais La Roulade continue de fonctionner Donc là Ravalanche va envoyer Une Roulade Voilà Et ça devrait le finir Ouais Voilà Bon bah j'ai fini Par gagner une extrémis Et on a gagné 121 points Et il finit au niveau 26 Et j'ai battu Mortimer Qu'est ce que ça veut dire ? Bah ça veut dire que t'es nul Voilà ce que ça veut dire Je n'aurais jamais du perdre pourtant Toi Toi Tu as quelque chose qui Tout est clair Reçois ce badge de mes mains Grâce à ce badge brume Tu pourras te faire obéir De tous les pokémons Que tu auras reçu Jusqu'au niveau 50 Ce n'est pas tout Il est possible d'utiliser La capacité surf A tout moment Enfin Ceci est également pour toi La CT30 Cette capsule Contient la capacité ballon Cette dernière Ne fait pas que causer des dégâts Elle réduit également La défense spéciale Utilise-la comme bon te semble Ok Bon bah j'ai pu la sortir de l'arène Par mon raconci préféré Voilà Donc nous avons Le quatrième badge Et qu'est ce qu'elle me veut Elle encore Bonjour C'était la botte J'ai un truc super A te raconter Ouais Un truc super chiant Je dirais Tu as déjà essayé Le concours de capture Au parc naturel J'ai essayé juste une fois J'ai attrapé Qu'un chenipon Mais j'ai gagné avec lui C'était trop fort Bon je te laisse Merci le coup de fil chiant Allez donc on va soigner tout ça Et on va s'arrêter là dessus Oui voulez-vous les soigner Allez 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 Ah les pokémons S'entendent C'est super forme Ah une prochaine fois peut-être Alors on va Rechanger Je vais reprendre Les pokémons habituels On fait ça vite fait Merde J'ai fait n'importe quoi Voilà Ouais leur équipe Alors Ouais bah du coup forcément Comme en évoluant Ils ont changé de nom Donc ça Change un tout petit peu L'ordre alphabétique Enfin pas trop Voilà Ok on se barre Alors on réordonne Vite fait ça Vite fait ça en vitesse Ouais 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 Unverser ces deux là Et voilà Tout est bon Enfin bref Donc du coup On va s'arrêter là dessus Après avoir gagné le badge De notre ami Mortimer Alors Donc On peut s'arrêter là Donc je vous dis ciao Et à la prochaine Ça fait deux fois Déjà l'épisode précédent Ça m'est arrivé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501